Jésus est l'étoile brillante du matin 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 Jésus est la clé de beaucoup de choses La Bible dit vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira On a parlé de choses qui nous liaient Qui nous retenaient Maintenant le temps arrive où nous allons maintenant Parler oui justement De ce Dieu qui est l'auteur De notre libératé De notre libération De ce Dieu qui est à la base De la conquête parce que sans lui On ne peut rien avoir Et pendant que je priais De mon nom à Dieu De quoi qu'est-ce qu'il voulait que je puisse parler ce matin Il m'a mis à coeur de nous parler sur Jésus L'étoile brillante Du matin Amen La Bible nous parle de la création Dans le livre de Genèse chapitre 1er Nous lisons Genèse Prenons Genèse Au chapitre 1er Le verset 1er jusqu'au verset 3 La parole de Dieu nous dit ceci Au commencement Dieu créa Les cieux et la terre Donc on nous parle du commencement Un début Dieu crée Les cieux Et la terre Il crée La dimension Spirituelle La dimension Surnaturelle Que est le ciel Et il crée Aussi la dimension Physique Ou matérielle Qui est La terre On nous dira que la terre Était devenue Informe et vide Et selon Cet commentateur Public Il y a eu Un événement Qui s'est produit Pour que la terre Devienne informe et vide En d'autres termes Le toibohu Et d'après les commentateurs Il y a eu là La chute de Satan Parce que Jésus disait Je voyais Satan Tomber du ciel Comme un éclair Et l'impact de sa chute A emmené Les ténèbres A emmené Le chaos Dans Le monde Et Dieu Dira maintenant Que la lumière Soit Et la Bible dit La lumière Fut Donc Au milieu De ténèbres Au milieu De ce lieu De ce monde Qui était plongé Dans des ténèbres Épaisses Il fallait Il fallait que la lumière De Dieu Jailisse Ou encore surgisse Vienne à la manifestation On ne peut pas parler D'étoiles S'il n'y a pas de ténèbres Vous comprenez ? On ne peut pas parler De lumière Si quelque part Les ténèbres N'existent pas Donc Au commencement Nous voyons Les ténèbres Qui étaient là Et qui régnaient Et qui dominaient Sur le monde Mais Dieu A simplement Parler Que la lumière Soit Dieu Ordonne Dieu Commande Dieu Annonce Dieu Décrète Dieu Parle Et tout ce que Dieu Déclare Finit par venir A la manifestation Et j'aimerais dire A quelqu'un Il y a des choses Qui ne sont pas Manifestées encore Dans ta vie Cela ne signifie pas Qu'elles n'existent pas Parce que des choses Peuvent exister Mais pour arriver A la manifestation Il y a besoin Que Dieu parle Il y a besoin Que la lumière Ou l'étoile Du matin Se lève A chaque fois Que l'étoile Se lève Dans la vie D'une personne Les choses Qui sont en elle Qui sont enfuies En elle Viennent à la manifestation Ou à la révélation De sorte que Le monde entier Voit ce qui était là Même quand Aujourd'hui Le monde parle Des stars Une star C'est qui ? C'est une personne Qui a des talents Des dons Une personne Qui est talentueuse Une personne Qui se distingue des autres Mais elle s'est toujours distinguée Mais le problème C'est qu'on parlera De la star Au moment où Elle devient visible Au moment où Elle devient Manifeste Et ce matin J'aimerais dire à quelqu'un Le temps de la manifestation De ta vie Est arrivé La Bible dit La création Attends avec un ardent désir La révélation Des fils de Dieu Oh je n'entends pas Toi Amen Oh je parle de la révélation Des fils de Dieu Des filles de Dieu Des hommes et des femmes Que Dieu est en train De cacher De préparer Dans le secret Mais bientôt Très bientôt Dieu va les présenter A la face De l'humanité Dieu dit Que la lumière soit Et la Bible dit La lumière Fuit Jean chapitre 1 Verset 1 à 3 Regardez ce que la Bible dit Nous allons parcourir beaucoup de textes Jean chapitre 1er Regardez ce qu'il est écrit ici Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu En elle Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie était quoi? Oh j'aimerais que vous lisez avec moi s'il vous plaît Et la vie était la lumière des hommes Donc quand on parle de la lumière On voit la vie On voit la parole Quand on parle de l'étoile brillante du matin On parle de la vie Quand cette vie vient Les choses se manifestent Et dans Jean 12 Il est dit Jean 8 plutôt verset 12 Il est dit Jésus dit Je suis la lumière du monde En notre thème Je suis l'étoile brillante du matin Alors regardez avec moi Nous allons voir quelque chose En ce qui concerne l'étoile Et vous allez comprendre Que cette étoile a toujours été Elle a toujours existé Mais elle n'a pas été manifestée Jusqu'au temps marqué par Dieu Qu'est-ce qu'une étoile? Par définition Une étoile est un astre visible Une étoile c'est quoi? Une étoile est un astre visible Pourquoi je précise visible? Parce qu'il y a aussi des étoiles invisibles Parce que les anges sont considérés aussi comme des étoiles Mais qui sont invisibles Nous ne les voyons pas Mais elles existent Dieu a créé des choses visibles Et des choses invisibles Dieu a créé des trônes, des dignités Dieu a créé toutes ces choses Mais quand on parle d'étoiles D'une manière générale On voit un astre visible Deuxième définition Une étoile est un astre producteur Et émetteur d'énergie L'étoile produit Et donne Communique L'énergie Communique La lumière Communique Le feu La lumière c'est la vie C'est le feu Et le souffle de Dieu en toi c'est la lumière C'est la lampe de l'éternel en toi C'est pourquoi quand quelqu'un meurt on dit La personne s'est éteinte Vous comprenez? L'étoile s'est éteinte Pourquoi? Parce que la vie est partie Et l'étoile justement Génère Et communique Transmet La lumière Amen L'énergie Troisième définition D'une étoile Une étoile est un astre brillant De sa propre lumière L'étoile L'étoile Ne génère Ou ne diffuse pas Une lumière Qui est En dehors d'elle Cela veut dire Elle produit Et Elle distribue Elle est source De lumière Je ne sais pas si je me fais comprendre A ne pas confondre Avec les planètes Une étoile Est une source De lumière Qui brille Et quand vous regardez l'étoile au ciel Apparemment l'étoile ne bouge pas Qui a déjà remarqué? Quand vous regardez le ciel Il y a des moments où on peut voir le ciel Avec plein d'étoiles N'est-ce pas? Mais quand vous fixez l'étoile Vous avez l'impression que l'étoile est fixe Mais en réalité L'étoile bouge Mais en apparence Elle est fixe Mais en réalité Elle est en mouvement Tu vas comprendre tout à l'heure Dis avec moi L'étoile brillante du matin Et Toujours en parlant des étoiles Les étoiles sont des corps célestes Les étoiles Vous savez que Est-ce que vous savez que le soleil est une étoile? Il y en a qui ont appris ça à l'école Mais j'aimerais aujourd'hui Confirmer cela Et je vais vous prouver dans la Bible Que quand on parle de l'étoile On parle aussi du soleil Et Jésus Est aussi comparé au soleil Oh Le soleil est une étoile Mais qui peut fixer le soleil Sans avoir des problèmes aux yeux? Je suis venu dire à quelqu'un Satan avait trop joué avec toi Le moment arrive Où le soleil va être fixé là Je ne parle pas du soleil Que tu vois tous les jours Mais je parle du véritable soleil Quand tes ennemis vont commencer à le regarder Ils vont être dans la confusion Parce que Dieu Va commencer quelque chose De particulier Tu vas comprendre Dis avec moi Amen Dis Amen encore avec moi Les étoiles ne brillent pas Toutes de la même manière 1 Corinthiens 15 verset 41 nous dit Les étoiles diffèrent en éclats D'une à une autre Autre est l'éclat du soleil Autre est l'éclat de la lune Autre est l'éclat des étoiles Mais Il y a une étoile Qui depuis qu'elle brille Son éclat n'a jamais baissé Sa gloire N'a jamais été atténuée Et c'est cette étoile là Dont nous avons besoin La taille des étoiles Est variable Toutes les étoiles N'ont pas la même dimension N'ont pas la même taille Mais l'étoile brillante du matin A une taille unique Ce qui a fait que Lorsque les mages Ont vu cette étoile Ils ont discerné Que quelque chose De particulier Venait de ce produit Dans l'humanité Oh j'aimerais dire L'étoile va se lever Les gens vont dire Non tu n'es plus la même personne Tu n'es plus la même Tu n'es plus la même Quelque chose de nouveau A commencé dans ta vie Pourquoi ? Parce que cette étoile là A une dimension Extraordinaire Dieu va utiliser des hommes Et des femmes Ordinaire Mais de manière extraordinaire Tu n'es pas extraordinaire Mais c'est le soleil en toi Qui est extraordinaire Qui va commencer à faire des choses Qui vont faire de toi Une personne extraordinaire Tu n'es pas n'importe qui Si hier tu t'es minimisé Aujourd'hui Relève ta tête Quand tu sors d'ici Tu te dis J'ai de la valeur Parce que J'ai un Dieu avec moi Parce que le soleil Véritable L'étoile brillante du matin Se lève Dans ma vie Autre chose que j'ai noté Par rapport aux étoiles Le nombre des étoiles Est incalculable Vous ne pouvez pas calculer Le nombre des étoiles La preuve Quand vous lisez dans Genèse Chapitre 15 Verset 5 Dieu dit à Abraham Sors de ta maison Abraham sort de la maison Dieu lui dit Lève tes yeux Ou vers le ciel Et j'aimerais par là Quelqu'un ce matin Quand tu as des problèmes Vers qui tu lèves tes yeux Quand tu as des difficultés Vers qui tu te tournes Nous avons tendance A lever nos yeux A regarder aux hommes Voilà pourquoi Souvent nous sommes déçus Parce qu'un homme Malgré la toute bonne volonté Qu'il peut avoir L'homme est limité Mais lorsque tu regardes au ciel Peu importe ta situation Le ciel ne peut jamais Te décevoir Abraham était Quand il regardait à son corps Il regardait à son âge Il se disait C'est fini C'est trop tard Je ne peux plus avoir d'enfant C'est fini Tout comme toi Quand tu regardes aux situations Tu as l'impression Que les choses ne vont pas avancer Rien ne va se produire Mais arrête de regarder Autour de toi Quand Jésus Est venu voir cet homme Qui était malade Depuis 38 ans Et lui dit Monsieur Est-ce que tu veux être guéri ? Au lieu de répondre oui La personne dit quoi ? Je n'ai personne Et regarde ton voisin Arrête de compter sur les gens Tu as trop compté Ah le jour vraiment Je vais commencer A venir dans cette église Je vais trouver un mari Et voilà que tu es à l'église Tu commences à être déçu Vrai ou faux ? Non Vrai ou faux ? Tu veux faire le spirituel Je suis venu chercher une meuf Mais tu es déçu Je suis venu chercher un mec Tu es déçu Quand tu regarderas aux hommes Tu seras déçu Aujourd'hui je te dis Comme Dieu a dit à Abraham Lève tes yeux vers le ciel Les hommes peuvent te décevoir Mais le ciel ne te décevra Oh jamais Il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit je n'ai personne Quand un ange vient A chaque fois que tu veux aller vers une sœur Tu apprends que quelqu'un d'autre l'a déjà pris Tu es en retard Dis à ton ami Réta Dis-lui Réta Tu arrives à pointer une autre Tu viens comme ça Frère c'est trop tard Réta Mais j'aimerais te dire Cet homme Il se disait l'ange venait avant Mais Jésus a dit Tu n'as plus besoin d'un ange Jésus est derrière toi L'étoile est derrière toi Il dit seulement Lève-toi Prends ton lit Et marche A chaque fois que tu regarderas le ciel Je dis à quelqu'un Tu auras ta solution Dieu permettra que tu aies toujours la solution Quand tes regards seront fixés sur lui Pourquoi ? De peu que tu dises Que c'est par ma force Dieu veut recevoir toute la gloire Que tu dises Non Si je suis ce que je suis Si je sais ce que j'ai Ce n'est pas par mes forces Ce n'est pas par mes muscles La Bible Ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais ce n'est pas Mon esprit Dit L'éternel des armées Je suis venu dire à quelqu'un Qui commence à être désespéré Ne désespère pas Regarde au ciel Oh je n'ai personne Qui va m'aider dans ma situation Même si tu n'as personne Tu as le Père Céleste Même si tu n'as pas de tente De ton temps Même si tu n'as pas de parents Même si tes parents ne sont plus Tu as un Père qui est au ciel Qui est responsable Qui saura te bénir au temps marqué Dis avec moi le temps marqué Parce que quand l'étoile vient L'étoile marque le temps Oh tu n'as pas bien compris Je parle ici de l'étoile Dieu peut changer ta situation en un jour Non tu n'as pas bien compris Tu n'as pas bien compris Regarde ton frère Ta sœur Touche-le comme ça Dis-lui tu sais Non Dis-lui tu sais Dieu peut changer Ta situation En une seconde Qui le croit ce matin Non 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 je ne vois pas Qui le croit ce matin Qui le croit ce matin Qui le croit ce matin Aujourd'hui c'est un tournant décisif Pour ta vie Pas à cause de moi Mais à cause de l'étoile Vous allez vous même voir Leur nombre incalculable Il dit regarde Est-ce que tu peux compter Il dit telle sera Ta postérité Mais j'ai été frappé Malgré le nombre Incalculable Des étoiles Dieu les compte toutes Et Dieu leur donne toutes des noms Psaume 147 verset 4 à 5 Prenez vos bibles avec moi La Bible dit ceci Mais Dieu appelle chaque étoile par son nom Waouh Il compte le nombre des étoiles Et il leur donne à toutes des noms L'autre Seigneur est grand Puissant par sa force Son intelligence n'a point de limite Bien aimé L'existence des étoiles Prouve à quel point Dieu est grand A quel point Dieu est puissant A quel point Dieu est sage Il les compte Je te donne un travail Quand tu vas rentrer Commence à compter les étoiles Tu vas te fatiguer Parce qu'il y en a même Que tu ne vas pas bien voir Ils te font même un télescope Est-ce qu'il y a un télescope ? Parce que c'est tellement lointain Que tu vois un petit point noir Petit un petit point blanc Excusez-moi Dans un ciel Ténébreux Dieu est puissant Bien aimé Il y a une science Qui étudie les étoiles Cette science s'appelle L'astronomie Non Pas l'astrologie Quelqu'un dit astrologie là ? Non 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 Il dit ce n'est pas l'astrologie Ce sont des mots qui se ressemblent Astronomie Astrologie Non L'astronomie C'est justement cette science Qui étudie les étoiles Alors que l'astrologie C'est aussi une science Mais qui est basée sur la magie Derrière l'astrologie Il y a la magie Et le but de l'astrologie C'est de connaître les astres Pour découvrir Les influences que les astres ont Sur les événements du monde C'est pourquoi parmi Les choses qu'on retrouve dans l'astrologie Il y a l'horoscope Toi qui regardes l'horoscope Pour dire Est-ce que je suis Cancer Je suis bélier Je suis poisson C'est pas bon Toi tu es l'étoile brillante du matin Non la tendance de scorpion Ces derniers temps Derrière toi même tu dis que tu es un scorpion Nous les chrétiens on va t'écraser Parce que Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir de marcher Sur les serpents et les scorpions Donc ne sois plus un scorpion Non les scorpions La tendance c'est que ces derniers jours Il ne faut pas sortir Sinon tu risques d'avoir un accident Et tu vois aussi les chrétiens Ils fabriquent Les ondes Fabriquent des raisons Pour ne plus sortir Pourquoi ? A cause de l'horoscope On ne va pas croire en ces choses Mais l'astronomie C'est cette science Et les astronomes Parmi eux Vous savez C'est une science qui s'est développée Dans le temps Parmi eux Il y a eu Deux grands astronomes Qui ont été reconnus Copernic et Galilée Au 15ème siècle Et eux Ils ont donné Beaucoup plus de précision Par rapport Aux choses Qu'ils ont découvertes Ceux qui nous ont aidé A comprendre La galaxie Les galaxies La voie lactée La voie lactée Comprendre le système solaire Que la terre Tourne autour du soleil Comprenez un peu Et les planètes Reçoivent la lumière des astres Pour ensuite Le retransmettre Quand vous regardez La terre la nuit Le globe terrestre Ça paraît lumineux Bleu Et cette lumière En fait Vient Du soleil Qui est l'astre L'étoile Donc si Tu es connecté A l'étoile du matin Toi-même Tu deviens aussi Indirectement Une étoile Tu n'as pas bien compris Je sais que Il y a des jeunes Aujourd'hui Surtout quand je vois Les jeunes frères Beaucoup Ils rêvent De devenir Des stars de foot N'est-ce pas Parce que Quand on voit Les jeunes Regardez Le jeune Mbappé Qu'est-ce qu'il a fait Pour la France Ouh là là Que Dieu bénisse ce petit Mais Waouh J'étais là J'ai dit Waouh Mais Il devient l'histoire De beaucoup de jeunes Oui ou non On veut être comme lui Ce n'est pas mauvais Dans un sens Mais le problème Est lequel Toutes ces étoiles là Ont une durée de vie Et d'existence Les stars du foot Qui ont gagné Et remporté La coupe du monde Il y a longtemps Ne sont plus des stars aujourd'hui On parle d'eux Au passé Mais lorsque Tu es connecté A la véritable étoile A la star de stars On ne parlera pas De toi au passé Non Je suis venu dire à quelqu'un On ne parlera pas De toi Au passé S'inviteur de Dieu On ne parlera pas De vous Au passé Dieu Faire en sorte Que tu es un témoignage Vivant Chaque jour Et de génération En génération Même jusqu'après ta mort Aujourd'hui Jésus n'est plus Il était mort Il est ressuscité D'entre les morts Assis à la droite De la majesté divine Mais jusqu'aujourd'hui Jésus est incontournable Oh Dites-moi Qui ne connait pas Jésus Même les pires Incrédules Lorsqu'il calcule le temps Il parle d'avant Et après Jésus-Christ Le nom de Jésus Est imposé Même dans la vie Dans la bouche Des gens qui n'aiment pas Jésus C'est pourquoi la Bible dit Tout genou fléchira Et toute langue Confessera Que Jésus Est Seigneur A la gloire Que Dieu le paie Je suis venu T'annoncer une bonne nouvelle Tu n'es pas venu Accompagner les autres Tu vas briller Dans le domaine Dans lequel Dieu t'a appelé Où Dieu t'établit Tu vas briller Je suis venu Te dire Tu vas briller Je n'entends pas ton amour Tu ne me conviens pas ce matin Je dis tu vas briller Je dis tu vas briller Qui sont dans les affaires ici ? Vous allez briller dans les affaires Qui est dans le ministère ? Vous allez briller dans le ministère Dans ton mariage tu vas briller Dans tout ce que tu entreprends Tu vas briller La preuve Le jour tu ne seras pas là On va sentir un vide Un manque Parce que le jour L'étoile n'est plus là Vous imaginez un jour Si le soleil ne se lève pas Ce sera catastrophique Mais laisse moi te dire C'est toi le soleil de ta famille C'est toi le soleil de ton entourage C'est toi le soleil Qui apporte l'éclat La beauté La lumière Vous êtes la lumière du monde La Bible dit Ceux qui seront intelligents Qui enseigneront la justice Brilleront Comme la splendeur du ciel Et d'autres Brilleront Comme les étoiles A toujours Et à perpétuité Ton étoile ne s'éteindra point Il y a des gens Qui sont partis Voir des marabouts Des féticheurs Pour briller Moi je les appelle Des étoiles filantes Ils commencent quelque part Et ils finissent quelque part Mais parce que ton Dieu Est lui-même Là le fait Le commencement Et l'omègue à la fin C'est à dire Pendant que tu seras ici Tu ne vas jamais Cesser De briller Alléluia Alors regardez dans la Bible Je vais parler des 4 versets Qui parlent de Jésus Comme étant L'étoile Brillante Du matin Dans Genèse chapitre 1 Verset 14 à 16 La Bible Dira que Dieu Crée les grands luminaires Pour présider au jour Qui est le soleil Et le petit luminaire Pour présider la nuit Qui était la lune Et Dieu crée Les étoiles Et Dieu leur assigne Trois rôles Principaux Le premier rôle C'était de séparer Le jour D'avec la nuit Donc Une étoile A pour mission D'apporter la séparation De séparer Ce qui est précieux De ce qui est vil Si tu es une étoile Tu dois veiller A ce que tu ne deviennes Pas une compromission Que tu ne puisses pas Te compromettre Afin que Dieu Soit toujours de ton côté Afin que tu restes Connecté A l'étoile Brillante du matin Car Christ En tant que notre étoile Il a été fait Pour nous Sanctification Or sanctification veut dire séparation Deuxième chose Les étoiles Etait des signes Comme les autres luminaires Pour marquer les temps Or Le jour Où Christ Est venu Dans ta vie Il t'a mis Un signe Le son Du Saint Esprit Qui fait Que tu puisses Briller Où que tu sois Le Saint Esprit En nous C'est le signe Que l'étoile S'est levée Dans nos vies Et la troisième chose L'étoile Les étoiles Devaient Éclairer la terre Amener Le règne de Dieu Mettre fin Aux ténèbres A la confusion Et c'est pour ça Que Dieu Avaient créé Les étoiles Et les luminaires Et nous prenons Dans Esaïe 9 que nous avons lu Dieu dit ceci Le peuple Qui marchait Dans les ténèbres Waouh Et si vous lisez Le chapitre 8 Le chapitre 8 Nous parle De ces ténèbres Qu'est-ce que cela Représentait Prenons rapidement Esaïe chapitre 8 A partir du verset 22 Jusqu'au verset 23 Esaïe Chapitre 8 Le verset 22 Au verset 23 Puis il regarda vers la terre Et voici Il n'y aura que détresse Obscurité Et de sombres angoisses Il sera repoussé Dans des épaises ténèbres Vous voyez Quand le ténèbre arrive C'est lorsqu'on s'éloigne de Dieu Lorsqu'on se déconnecte de Dieu C'est les ténèbres Et c'est le cas du monde C'est le cas des fois Des situations qui nous arrivent Lorsqu'on abandonne la communion avec Dieu Lorsqu'on s'éloigne un peu de Dieu Les ténèbres commencent à envahir Quand on parle de ténèbres On voit la confusion Quand on parle de ténèbres On voit l'obscurité totale Lorsqu'on parle de ténèbres On voit la détresse Dans laquelle les hommes sont plongés Quand on parle de ténèbres On voit toutes sortes de péchés L'oppression satanique La dépression Quand on parle de ténèbres On voit les maladies Qui hantent les gens Quand on parle de ténèbres On voit toutes sortes de blocages De violences Tout ce que le monde connait aujourd'hui En termes négatifs C'est ça le ténèbre Le ténèbre n'a rien de positif Le ténèbre c'est tout ce qui est négatif Dieu fait le constat Dieu regarde le monde Le monde a besoin d'être éclairé Mais quand Dieu regarde aussi son peuple Parmi nous Il y en a qui sont encore liés Captifs Il y en a qui sont encore Il y a des domaines de vie Qui sont encore plongés dans les ténèbres Et le verset 23 nous dit ceci Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Voici la bonne nouvelle que Dieu nous donne aujourd'hui Il dit les ténèbres La confusion Ta situation difficile Ne durera pas toujours Ton chômage Ta situation de blocage Ne durera pas toujours Le moment difficile d'épreuve que tu passes Ça ne durera pas toujours C'est un temps Et c'est un temps Le moment arrive où Dieu va mettre fin à ces ténèbres Je n'ai pas entendu toi Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre Où il y a maintenant des angoisses Et tu as angoissé mon frère Et tu as angoissé ma soeur Je te dis les angoisses vont finir Il dit ça va finir Il dit Si les temps passés ont couvert de honte Oh pasteur Ma vie n'avance pas Pasteur J'ai des blocages Pasteur Ma maladie Pasteur Regarde cette situation Pasteur Regarde 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 Dieu dit Si les temps passés Était le temps De honte De opprobre Mais le temps a venu Ce sera un nouveau temps Est-ce que vous savez que dans la vie d'un homme Il n'y a que l'aujourd'hui qui compte Aujourd'hui qui compte En fait Le temps que tu profites C'est aujourd'hui C'est maintenant Parce que ce qui s'est passé Il y a 20 minutes C'est déjà passé Tu ne peux plus le changer Peut-être que dans le passé Il y avait encore des choses compliquées Tu n'avais pas d'issue Mais l'avenir Personne ne connait Qui sait ce qui arrive d'ici La fin de la journée Personne Mais j'ai une promesse La Bible dit Les temps Vraient découvrir de gloire Oh quelqu'un ne m'a pas compris Si hier Si jusqu'à ce matin C'était difficile C'était compliqué Je te dis à partir de maintenant Dieu dit que le temps a venu L'avenir c'est dans quelques minutes L'avenir c'est dans quelques jours L'avenir c'est dans quelques semaines L'avenir c'est dans quelques mois Dans quelques années Dieu dit tu vas avoir un avenir glorieux Quelqu'un ne m'a pas entendu Dieu dit tu vas avoir un avenir glorieux Si hier c'était honteux Maintenant le temps nouveau arrive Maintenant le temps où le soleil va se lever Arrive sur ta vie Amen Il dit les temps passés en couvert de propres Le pays des Abilons Le pays des Neftali Les temps à venir couvriront de gloire J'aime le mot gloire Doxa J'aime le mot gloire C'est kabod Le kabod c'est le poids des dieux Le doxa c'est l'excellence Si hier c'était la médiocrité Je te dis de la part de Dieu Non Dieu n'est pas un Dieu médiocre Mon Dieu n'est pas un Dieu petit Mon Dieu n'est pas un Dieu des derniers D'ailleurs il dit je ferai de toi la tête Ce n'est pas toi qui fais de toi même la tête Mais lui vient et fait de toi la tête Il dit les temps de gloire vont arriver Oh j'aime cette parole Fini le chaos Tu ne vas pas te suicider Toi qui m'entends Tu ne vas pas te suicider Oh j'en peux plus J'en peux plus Je veux me suicider Je veux en finir avec ma vie Non c'est plutôt les douleurs Les mots qui vont commencer Ne vas pas te suicider Dis-toi Hier ça n'a pas été Demain ça ira Oh j'aimerais dire à quelqu'un Demain ça ira Parce que dans l'aujourd'hui Maintenant Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Dans le monde spirituel Quelque chose est en train de se passer Il y a une réponse favorable Qui vient du ciel L'étoile ne brille pas de la terre Mais l'étoile brille du ciel La Bible dit Le peuple qui marchait dans le ténèbre Dans la confusion Il ne savait pas où il allait Quand tu marches dans le ténèbre Tu es comme un aveugle Tu ne sais pas où tu vas Tu t'attendes Tu essaies là ça ne marche pas Tel projet ça est sous Telle situation ça ne marche pas Tu es là comme dans le ténèbre Mais la Bible dit Tu vas voir Tiens ton ami tu vas voir Oh tes yeux vont s'ouvrir Tu vas voir une grande lumière Il y a lumière et lumière Je ne te parle pas de regarder les étoiles L'Orient, les Pléiades, la grande housse Mais c'est vraiment de regarder l'étoile brillante du matin Une grande lumière Et cette lumière vient du ciel Cette lumière s'appelle le soleil levant Qui nous a visité d'en haut Cette lumière c'est cette lumière qui vient sur tout homme Et qui éclaire tout homme Dieu ne fait pas de favoritisme Dieu ne fait exception de personne Plus tu auras tes regrets fixés sur lui Plus sa lumière va te transverser Et va pénétrer ta vie Et va commencer à te transformer Mais quand la lumière vient Elle te transforme pas d'abord de l'extérieur Mais elle te transforme de l'intérieur Elle te change Si elle t'amène la répentance Tu commences à voir que toi-même ça n'allait pas Tu as Esaïe du coin L'année de la mort du roi Osias Je vis le Seigneur Assis sur le tronc très élevé Et le pan de sa robe qui remplissait les temples Il voit des séraphins devant son trône Qui criaient Saint, Saint, Saint Et les teneurs désarmés Toute la terre est pleine de sa gloire La Bible dit les portes même furent ébranlées Au son de la voix qui rétentissait Et il va dire malheur à moi Car je suis perdu Je suis un homme dont les lèvres sont impures Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Et mes yeux ont vu le roi Mes yeux ont vu Je dis ça ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre Ça sera tes yeux Oh quelqu'un ne m'a pas compris ce matin Je dis ça ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre Ça sera tes yeux Tes yeux vont voir Je dis tes yeux vont voir Tes yeux vont voir Père je veux voir Quand tu regardes La Bible dit ce sont des choses que l'oeil n'a pas vu Des choses que l'oreille n'a pas entendues Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme Que Dieu a réservées A préparées Pour ceux qui l'aiment Je vois une étoile briller sur toi Je dis Une étoile Lève-toi Reste là où tu es Lève tes mains Avant la fin de cette année Tu vas connaître une grande visitation Une grande sollicitation divine Car Dieu a gréé Ta prière Que mon Dieu te bénisse Alléluia Elle fut une grande lumière Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Vous imaginez Il y avait des gens Qui n'étaient pas sous l'ombre du tout puissant Mais ils étaient sous l'ombre de la mort Quand vous êtes sous l'ombre Vous sentez une présence Tu es là Tu sens que les choses n'évoluent pas Comme si elles devaient Il y a une force extérieure Qui pèse Il y a comme une main noire Qui est là Qui veut étouffer Qui veut bloquer T'empêcher A chaque fois que tu es prêt De toucher quelque chose La chose t'essape Et s'essape à tes mains Ce temps là est fini Quelqu'un m'entend ce matin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce matin ? Une lumière resplendie L'étoile brillante du matin a resplendie Nombre chapitre 24 Mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Alléluia Mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Mes yeux Alléluia Mes yeux Mes yeux Mes yeux ont vu Est-ce que tu peux le voir ce matin ? Est-ce que tes yeux peuvent s'ouvrir ? Encore mes yeux L'eau où il marche Ouvre les yeux de ce peuple Seigneur Ouvre mes yeux Ouvre les yeux de ce peuple Qu'il s' hablaron Qu'il voit la gloire de cette lumière qui resplendit Jésus, debout, à la droite de la majesté divine. Jésus, qui rêve que nous puissions te voir, qu'on pose sur le chemin de Damas, a vu cette lumière qui a resplendu mes yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux ont vu la nuit. Hallelujah. Je vous aime, Jésus. Nombre chapitre 24, verset 17 à 19. Une prophétie d'un grand prophète de Dieu, Balaam. Il voit le royaume messianique longtemps avant la manifestation de l'étoile du matin. Il dit, je le vois. Quelqu'un peut dire avec moi, je le vois. Je le vois. Tu peux le dire encore, je le vois. Je le vois. Le problème de l'église, c'est ça. L'église est devenue aveugle. On ne voit plus. Il dit, on voit la terre, mais on ne voit plus le soleil. On ne voit plus l'étoile. Il est là. Il dit, je le vois. Non, maintenant, parce que ce n'était pas encore le temps. Il dit, je le contemple. Est-ce que tu peux contempler dans l'adoration? L'adoration, c'est la contemplation. C'est pourquoi ne manquez jamais le temps d'adoration. Vous qui arrivez toujours en retard, venez à l'heure. C'est un temps de contemplation. De Dieu. Je nous ai parlé ici sur la puissance de l'adoration. La force ou le pouvoir de l'adoration. Comment est-ce que lorsqu'on adore Dieu, Ce qui est de lui vient automatiquement en nous. C'est ça. Je le vois. Et je le contemple. Non, de près. Il dit, un astre sort de Jacob. On a vu que l'étoile, c'était quoi? Un astre, n'est-ce pas? Un astre sort de Jacob, d'Israël. Et un serbe se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Quand l'étoile se lève, regardez, C'est une étoile, on l'appelle, Moi je l'appelle l'étoile de Jacob. Parce qu'il dit, ici, un astre sort de Jacob. Donc, c'est l'étoile de Jacob. Le salut qui vient des juifs. Mais quand il se lève, la Bible, il perce les flancs de Moab. Moab a toujours été un ennemi d'Israël. Cela veut dire que quand le soleil se lève, Toutes les ennemies, avec leurs lances, Dieu les perce. Oh, dans notre famille, il y a des sorcellés, Il y a des sessis, ils ont parlé. Oh mon Dieu, laisse le soleil se lever. Quand le soleil se lève, la Bible dit, il perce. Dis avec moi, il perce. Oh, dis avec moi, il perce. Peu importe l'épaisseur des ténèbres, Quand le soleil se lève, les rayons pénètrent à la ténèbre. La Bible dit, quand Dieu se lève, Ses ennemis se dispersent. Tous ceux qui t'attaquaient, Tous ceux qui te combattaient, Ils vont voir. La Bible dit, il abat les enfants de Seth. Dieu va anéantir tes adversaires. Vous savez, moi je suis contre les chrétiens Qui aiment trop dire, Satan, tu es bête. Satan, tu es petit. D'ailleurs, je marche sur toi. Je suis la tête en un accueil. Nous marchons sur lui. Nous marchons. Continue à marcher. Vérifie si lui ne marche pas sur toi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu veux voir Tes adversaires être anéantis, Laisse le soleil briller. Laisse l'étoile prendre toute la place. Bien-aimé, quand tu es dans sa présence, Dans l'adoration, dans la prière, Tu recharges tes batteries. Tu es rempli de force. Même quand physiquement tu es faible. Quand physiquement tu ne sais plus quoi dire. Mais tu gémis. Tu gémis seulement dans sa présence. Vous savez, je reviens dans mon voyage. Avec le décalage, je n'arrive pas à dormir. Ce matin, je ne dormais qu'une heure. Une heure. De 22h à 6h du matin, Je contemplais l'agneau. Je priais. J'adorais. J'étais fatigué. Je me couchais. Je me relevais. Frère, le problème, ce n'est pas dans la force des muscles. Ce n'est pas dans la force des muscles. C'est dans la force spirituelle. La force spirituelle nécessite une connexion. Dis avec moi connexion. Regarde ton voisin, dis-lui connexion. Connexion au soleil. Connexion à l'étoile. Si tu es connecté, vérifie bien si les réseaux passent bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont connectés, mais les réseaux sont absents. Oui ou non? Vérifie. Vérifie. Il a bas. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir tous tes ennemis, ces gens même qui t'attaquent pendant que tu dors, je pense que tu ne dormirais pas. Dieu cache les choses pour que tu sois en paix. S'ils t'ouvrent les yeux, tu chercheras où fuir. Parce qu'à peine tu sors dehors, tu vas voir les démons partout. Dans les arbres, des démons. Sous la roue, des démons. Tu auras peur. Dieu dit, bon, ferme un peu ses yeux. Maintenant, tous ces ennemis là t'attaquent. Ils attaquent. Ils veulent te faire provoquer un accident. Ils veulent attaquer tes enfants. Ils veulent faire des choses terribles. Mais parce que tu es connecté, la Bible dit Dieu abat. Il abat tes ennemis. Oh, les ennemis de cette résurrection tombent. Quel que soit leur nombre. La Bible dit quoi? Mille tomberont à ton côté, dix mille à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Et même si tu étais atteint, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel, l'homme délivre toujours. Et la Bible dit, ils seront maîtres de ses ennemis. Lorsque le soleil se lève, le soleil amène la domination. Tu vas dominer. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu t'exciter. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Quand le soleil se lève, tu domines sur tes ennemis. Tes ennemis, ce sont les gens qui s'opposent à toi, qui s'opposent à tes projets, qui s'opposent à ta vie, à ta santé, qui s'opposent à tout. Je dis, tu reçois la domination. Oh, quand Jésus est né, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Autre chose, Luc, chapitre 61, chapitre 1er. Prenez-toi les autres versets et nous allons finir. Luc, au chapitre 71, chapitre 1er, pardon. Le verset 76 jusqu'au verset 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut et tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Dis avec moi, Jésus est le soleil levant. Voyez l'étoile brillante du matin, ici on l'appelle le soleil levant qui nous a visités où ? D'en haut. Avec deux missions. Premièrement, quand le soleil se lève, il éclaire tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Comme il a éclairé Paul sur le chemin des Damas, quand le soleil se lève, il apporte la lumière. Il y a des personnes qui s'accrochent tellement à des péchés mais vous ne pouvez pas les convaincre tant que la lumière de Dieu ne les a pas touchés. Quand la lumière de Dieu pénètre ta vie, même certaines choses qui ne sont pas péchées pour les autres, pour toi ça peut être péché parce que Dieu te demande de ne pas le faire. Quand Dieu vous donne une recommandation, ce n'est pas forcément écrit dans la Bible, mais lorsque vous ne l'appliquez pas, vous péchez. par conséquent, tu peux te dire mais oui, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit nulle part, mais dans la communion avec le Saint-Esprit, tu as désobéi. Seule la lumière peut t'éclairer. Deuxièmement, dirigez nos pas dans le chemin de la paix. Quand le soleil se lève, il guide nos pas. Notre marche quotidienne dans la voie de la paix, la paix sur le shalom, le shalom sur la vie abondante. Dieu ne permettra plus que tu restes dans le malheur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et il vient et il dirige n'existe pas dans le chemin de la paix. Qu'est-ce que la paix a un grand prix? Il y a des pays qui sont prêts à dépenser des fortunes juste pour maintenir la paix. Mais Dieu te donne une paix gratuite parce que le soleil s'est levé dans ta vie. Malachi, chapitre 4. Malachi 4, 1 à 3. Car voici le jour vient ardant comme une fournaise. Tous les otains et tous les méchants seront comme du chôme. Et le jour vient, le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, et regarde ton voisin dis-lui pour toi qui crains Dieu. Non, dis-le-lui pour toi qui crains Dieu. La Bible dit se levera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez le méchant car il sera comme de la cendre sous la plante de votre pied au jour que je prépare dit l'éternel des armées. Amen. Vous savez lorsque nous craignons Dieu très souvent nous rencontrons des injustices. Les enfants de Dieu souvent se disent quand on regarde les païens on a l'impression que les païens ont une vie meilleure que nous. Le problème de la prospérité des païens a toujours hanté les enfants de Dieu. On dit les méchants prospèrent. Dieu dit non je les ai mis sous des voies glissantes. Dieu dit non les méchants il y a un vent qui va souffler sur eux et ils vont disparaître comme de la paille. Mais Dieu dit mais pour vous qui craignez mon nom et là j'aimerais parler à quelqu'un qui craint Dieu dans le secret mais qui a l'impression que les choses tardent. Il a l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu dit pour toi qui craint Dieu le soleil de la justice va se lever. Toi qui subis l'injustice au travail toi qui subis l'injustice Dieu te dit il va se lever comme le soleil de la justice. Il va emmener la justice. Qui accusera les élus de Dieu ? Qui le condamnera ? C'est Dieu qui justifie. Laisse-moi te dire Dieu va justifier ta vie. Il y a un homme qui a tellement souffert Joseph il avait même l'impression que Dieu l'avait oublié. Mais quand le temps de la justification était venu tout le monde était obligé de se prosterner et de reconnaître. Je suis venu dire à quelqu'un le temps où Dieu va te justifier arrive. Dieu va justifier ta vie Dieu va te justifier dans ton intégrité dans ta droiture tu seras justifié de l'éternel. Alléluia et quand Dieu te justifie il permet à ce que ta lumière puisse commencer à briller. J'aime Esaïe chapitre 58 le verset 8 qui nous dit ceci la Bible alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Vous savez quand le toit se lève un Dieu te justifie de deux Dieu amène la guérison c'est à dire là où tu as eu des blessures hier des déceptions des trahisons Dieu va te guérir à l'intérieur et profondément et il dit ta justice va marcher devant toi les gens vont commencer à changer de langage vous savez il y a des gens qui peuvent vous condamner à tort et à travers mais ce sont les mêmes qui vous ont condamné c'est aussi les mêmes qui vont dire non Dieu est avec vous et il dit enfin la gloire de l'éternel t'accompagnera quand la gloire t'accompagne c'est Dieu lui-même qui marche à tes côtés Apocalypse 22 et je finis là Apocalypse 22 verset 16 si vous remarquez dans tous ces textes vous allez voir que la présence du soleil la présence de l'étoile marquait la fin des ténèbres et un début d'un jour nouveau on dit que c'est l'étoile qui brille donc c'est pas une étoile cachée elle est brillante mais quand elle brille elle annonce le matin elle annonce le jour hier c'était compliqué mais quand il se lève un jour nouveau se lève et c'est pourquoi Jésus dit ici moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises cela veut dire que les églises doivent attester ces choses attester aux enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu vivent des moments difficiles et plus ça va plus ça sera difficile la fin des temps est caractérisée par des temps très difficiles des moments compliqués où beaucoup lâchent beaucoup abandonnent parce que s'ils n'ont pas leur regard fixé sur l'étoile ils vont abandonner et Pierre même disait nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous prêtez attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Amen les temps seront difficiles les jours qui arrivent d'après les prophéties bibliques sont des jours très sombres où on nous parle du règne de la bête la marque de la bête la Babylone qui va s'installer la Bible parle de tant d'angoisse que Jacob n'a jamais connue un temps de détresse terrible les gens seront dans la détresse les gens vont se mordre la langue la crise va s'intensifier les situations vont se compliquer les ténèbres vont davantage s'asseoir dans l'humanité Paul l'a dit la nuit est avancée mais le jour approche et je suis venu dire à l'église même en face des temps difficiles qui nous attend devant nous avons une promesse de persévérer parce que l'étoile brillante du matin finira par se lever il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin celui-là sera sauvé n'abandonne pas ne lâche pas ne quitte pas la vie chrétienne ne reste pas chez toi à la maison ne quitte pas la foi demeure encore un peu de temps celui qui doit venir arrivera nous ne sommes pas les ceux qui se retirent pour se perdre mais nous sommes les ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et Jésus dit atteste ce chose dans les églises parce qu'Apocalypse nous parle de la fin des choses la fin il y aura des catastrophes vous avez vu ce qui s'est passé en Australie la grêle qui est tombée comme des boules de tennis et qui ont détruit des vies cela veut dire qu'aujourd'hui si Dieu le permet un jugement peut tout paralyser tout est raché et les gens risquent d'être dans la détresse vous imaginez vous perdez votre véhicule que vous venez d'acheter qui est encore toute neuve vous perdez votre maison vous perdez tout même si je perds tout même si je n'ai plus rien comme Abraham espérant contre toute espérance la Bible dit il crut parce qu'il avait la pleine conviction que celui qui avait fait la promesse est fidèle Dieu m'a fait la promesse peu importe les ténèbres que je veux vivre demain la lumière va se lever peu importe la situation difficile que tu auras demain peu importe les situations compliquées qui vont arriver demain j'aimerais te dire si le soleil se levait hier si le soleil se levait aujourd'hui il se leverait encore demain pour toi j'aimerais dire à la France j'aimerais dire aux nations le soleil se leverait encore dans cette génération et la gloire de Dieu sera révélée à la face de l'humanité et l'église est mandatée pour présenter le soleil nous devons présenter l'étoile brillante du matin nous devons aller dire au monde il y a un espoir nous allons dire aux présidents de ce monde il y a un espoir aller dire aux africains il y a un espoir l'espoir ce n'est pas la migration d'abord l'espoir c'est regarder le soleil le vent le soleil qui peut devenir de là où tu es et il peut faire de toi une personne incontournable je déclare et je proclame que tu vas devenir incontournable dans ta vie je le déclare au nom de Jésus Dieu te plante je dis Dieu te plante de la même manière l'étoile brille de la même manière il va te faire briller que ça passe ou ça casse que ça plaise aux gens ou que ça déplaise aux gens c'est Dieu qui l'a décidé puisque lui-même brille il fera de toi aussi quelqu'un qui va briller la Bible tel il est tel aussi nous devons être si lui il brille alors pourquoi toi tu ne brille pas je dis à partir de maintenant lève-toi et sois éclairé lève-toi et brille lève-toi et saute de joie la guérison est en train de venir dans ta vie tu vas chanter les louos de Dieu tu vas célébrer la grandeur de Dieu tu vas bénir la fidélité de Dieu car c'est un Dieu fidèle j'ai dit c'est un Dieu fidèle quelle que soit la durée de la nuit le soleil va finir par se lever même si on a dit que tu étais stérile même si on a dit que tu étais célibataire même si on a dit que tu n'allais pas avancer réussir je suis venu te déclarer un temps nouveau arrive sur ta vie est-ce qu'on peut tous se lever et lever nos mains j'aimerais que toi-même tu puisses le déclarer pouvons-nous tous nous lever s'il vous plaît nous allons parler que de lui j'ai dit nous parlerons que de Jésus que de lui levons nos mains nos yeux fermés nos mains levées dis à Dieu dis à cette étoile de rayonner de briller à l'intérieur de toi parle à Dieu pendant une minute peux-tu élever juste ta voix peux-tu élever juste ta voix mes yeux ont vu mes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'anneau. Le Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'anneau. Le Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'anneau. Le Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'anneau. Le Seigneur sur son trône, mes yeux ont vu l'anneau. Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Le Seigneur sur son tronc, où est-ce que l'on peut l'agir ? Peu importe les ténèbres, peu importe les formes des ténèbres, je déclare en tant que ton serviteur, ton envoyé, que la lumière apparaisse maintenant. Je dis, je déclare que ta lumière apparaisse maintenant, au nom de Jésus. Je dis que ta lumière apparaisse maintenant. Dieu met fin à ta situation difficile. Dieu met fin à tes ténèbres. Dieu met fin à cette lourdeur. Dieu met fin à cette confusion. Dieu met fin à cette confusion. Un temps nouveau à sonner pour mon frère, mon frère derrière là-bas. Viens, Jacques, viens. Le vent au moins, le vent au moins, le vent au moins. Le vent au moins, le vent au moins. Anthony. Sous-titrage ST' 501 ... 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